bonjour à tous et à toutes on se retrouve j'espère que vous voyez bien je sais pas si je suis en face comme ça voilà on se retrouve pour faire une petite customisation de couverture de mini junk de carnet de pocket letters de pochette cadeau bref une petite pochette avec une petite couverture où dedans il y a des petites pochettes voilà une pocket letters voilà ben c'est parti donc pour ça on va utiliser du gel médium mat voilà ou une colle mat ce que vous avez on va utiliser les paillettes de chez action voilà les flex moi j'ai cela et je les cuivrer on va utiliser les argentés j'ai pas j'ai pas trouvé il y a peut-être mais je suis pas sans arrêt chez action donc voilà donc on va mettre on va prendre un pinceau n'oubliez pas d'avoir l'eau à côté pour mettre le pinceau quand vous avez terminé pour qu'il se nettoie pour qu'il soit plus facile à nettoyer et surtout pour pas perdre vos pinceaux parce que quand ils sont bien nettoyés et ben il reste beau même que c'est de la qualité moindre voilà et pour les pinceaux de qualité il faut prendre soin de son matériel donc on va mettre de la colle par ci par là comme on veut du gel médium plutôt mais c'est une colle donc voilà voilà je vais en mettre là là ça fait du bien de changer parce que à tc à tisser à tisser j'en ai j'en ai fait plein 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 et voilà c'est pas fini on n'arrive pas à la fin décembre encore donc il y en a encore à faire voilà je mets mon pinceau dans l'eau voilà il sera tout facile à nettoyer je ferme mon pot je prends un autre pinceau pour mettre les flex moi j'appelle ça comme ça les feuilles argentées les feuilles flex embellissement je prends un pinceau c'est des pinceaux de chaque action des pinceaux pas chers pour faire ça c'est très bien donc je les mets sur la colle n'est ce pas voilà voilà j'en ai pris une petite partie que j'ai laissé au milieu et puis que je vais prendre comme ça voilà je mets où il y a de la colle tout simplement c'est tout simple voilà j'en ai fait j'ai fait trois créations je vous montrerai à la fin de la vidéo sur toutes celles que j'ai faites une fois sec j'ai repassé du médium mais là j'ai pas envie je vais voir ah oui je teste avec vous je vais voir ce que ça rend sans passer de gel médium après je vais peut-être faire une erreur mais bon il faut tester dans la vie autrement c'est pas la peine moi je suis toujours à tester des trucs et des trucs et des machins à mélanger des produits pour voir l'effet que ça rend je trouve que c'est intéressant voilà on découvre un tas de choses donc je remets là aussi un petit peu je prends comme ça dans mon peau avec mon pinceau voilà pour éviter que ça vole partout parce que c'est très volatil ces petites choses là donc voilà je vais en remettre là parce qu'il n'y en a pas assez faut pas s'affoler parce que ça sèche pas comme ça instantanément j'ai pas séché où il gagne les autres et celui là non plus donc je vais faire pause pour que ça sèche et puis ben on va se retrouver après pour la suite la colorisation de notre tissu tissu c'est un tissu que j'ai eu je crois que c'était avec Nicole Mathieu ou Sylvie elle c'est une des deux j'ai pas marqué sur le je crois que c'est Sylvie ou Nicole voilà je les remercie toutes les deux comme ça je sais pas de je dis pas de bêtise hein voilà on appuie bien avec le pinceau pour que ça rentre dans le tissu voilà et puis ben on se retrouve quand c'est sec voilà c'est parti on va faire la colorisation de notre petit mousseau de tissu voilà c'est du ouest du lin ou je sais pas ce que c'est bref avec de la dentelle en bas donc la dentelle on va mettre une petite pince faut pas mettre deux couveurs dessus n'est-ce pas voilà on va prendre les couleurs de chez FDECO celle-ci celle-ci c'est avocato et puis euh non c'est pas la rose que je voulais c'est la rouge ah ça commence bien hein c'est la cerise la cerise de chez Zin que j'avais acheté chez euh 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 encore un petit peu là c'est cerise, c'est plutôt rose, rose fuchsia, mais bon, on va jouer avec du vert aussi, un petit peu, avocato de chez LVDECO. Faire attention à la dentelle, elle est cousue dessus, donc je ne l'ai pas enlevé, mais si vous avez un tissu qui est sans dentelle, c'est mieux, n'est-ce pas, pour faire ce genre de choses, et vous mettez la dentelle après, forcément. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau, histoire que les couleurs fusent entre elles, un petit peu d'eau, j'espère que vous voyez ce que je fais. Je vais peut-être mettre du rose, il est sorti, voilà, du chavis, voilà, comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, voilà, pour apporter un petit peu de douceur. Mon téléphone, il a bugué tout à l'heure, j'espère qu'il enregistre, parce que s'il n'enregistre pas, vous verrez les créations finies, en espérant qu'il arrête de buguer. voilà, je vais en rajouter un peu là, voilà, c'est coloré, un petit peu sur le haut. Les flex de chez Action sont très bien, ils collent très bien, je vous assure, les créations que j'ai faites, ça, bien tenu. Voilà, allez, encore un petit peu là. Un petit peu d'eau, voilà, je vais laisser fuser tranquille, je vais sécher, puis on va se retrouver pour terminer cette customisation. Voilà, tout de suite. Et voilà ce que ça donne, c'est bien sec, je trouve un peu trop rose par rapport au motif que je vais mettre sur la couverture. Donc je vais mettre un petit peu de blanc pour atténuer l'effet rose. Je pensais que la cerise était rouge. Bon, bref, un petit peu d'eau, tout petit peu. Je vais faire des petites traînées, voilà, des petites traînées. Est-ce que je prends celui-là ? Bon, je vais essayer. Donc je vais mélanger d'abord mon gesso avec l'eau. Et puis on y va. Allez. Je vais rester à côté, à côté du brillant. Je ne sais pas si, à côté de l'argenté, je veux dire. Voilà. Je vais aller dans tous les sens. Hop. Histoire de casser ce rose. Ouh. Qui ne va pas. Donc voilà. Hein. Je me dis chic, j'ai un beau rouge-cherise. Je vais mettre du rouge-cherise. Non, c'est du rose. Voilà. Voilà. Je le casse. Et ça fait moins rose. Parce que je ne voulais pas de rose, en fait. Je voulais un rouge. Voilà. Eh bien, je crois que c'est pas mal du tout comme ça. Ça me plaît mieux. Voilà. Hop. Je n'en mets pas trop là, ça ne sert à rien. Parce que je vais avoir un motif dessus. Donc, ben voilà. Tac. J'en mets là aussi. Ça va faire un effet un petit peu enneigé, givré. Ah ouais, ça me plaît bien comme ça. Ça me plaît bien. J'espère qu'à vous aussi. Hein. Le pinceau dans l'eau. J'essuie. Je vais sécher. Hop. Désolé pour le bruit. Désolé pour le bruit. Voilà. Donc, c'est sec. Oh, ça va. Je vais enlever ma pince. Je remets de ma petite dentelle. Capri quitte la pince. Et on va reprendre sa position. On va mettre le papier intérieur pour continuer notre pince. création. Je vais finir à l'extérieur après. Ouais, ouais. J'ai envie. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, j'ai pris un papier du bloc action comme ça. Je vais mettre la colle sur le côté blanc. Parce que je veux que le côté avec les petits neuneus et puis les cannes à sucre se voient. Voilà. J'aime bien cette colle. Elle colle bien, je trouve. La pure pause. Ouais, c'est ça. Ouais. Pure pause de chez Action. Je l'aime bien. Donc, voilà. On va le coller gentiment. Tac. Je l'ai fait un peu moins grand que le... Il doit faire 22 de long sur 13 de haut, le papier. Je ne l'ai pas dit. Voilà. Donc, vous pouvez franger votre tissu. Je l'ai frangé un petit peu. Sauf que, où il y avait la dentelle, je n'ai pas frangé. Parce que c'est fou qui est à la machine. Donc, vous n'avez pas envie d'enlever la dentelle. Donc, voilà. Voilà. On va coller notre déco extérieur. Donc, j'ai choisi... J'ai collé une serviette, un petit sapin que j'avais eu l'année dernière. Est-ce qu'elle est là, la serviette ? Ah non, je l'ai rangé. Mince. C'est une serviette avec... Non, elle est là. Voilà. C'est une d'entre vous qui me l'avait offert. Et j'ai pris le sapin, mais je l'ai réduit un petit peu pour l'adapter à mon petit carnet. Ou à la petite pochette. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Encore. Donc, j'ai envie de coller par-dessus, comme ça. Tac. Voilà pourquoi je voulais du rouge. Hein ? Vous comprenez mieux ? Donc, bref. Non. Là, on va coller le sapin. Toujours avec la même colle. J'aurais pu prendre de la néoprène parce que c'est du tissu. On verra bien. Si ça colle pas, je donnerais un coup de machine à coudre. Et puis voilà. Hop. Et voilà. Tac. Voilà. Donc là. Tac. Je vais ouvrir. Je vois ce que ça donne. Hop. Voilà. Je crois que je vais donner un coup de machine à coudre. Bref. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Je vais coller un petit galon que j'ai eu avec Isa dans le bas. Comme ceci. Je vais le coller avec de la néoprène parce que je trouve que c'est super. Ça marche bien. Ça colle bien. Si vous avez une machine à coudre, vous piquez à la machine. C'est encore mieux. Mais moi, elle n'est pas sortie et puis j'ai la flemme de la sortir. Voilà. Hop. Un petit trait de néoprène. J'ai tout collé les autres carnets comme ça à la néoprène. Donc voilà. On ajuste bien. Je veux qu'il soit au ras du tronc. Hop. Tac. Et voilà. Au ras du tronc du sapin. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Attention à un coup de machine et puis tac, c'est cousu quoi. Mais je vais peut-être coudre. Mais pour l'instant, pour la vidéo, je laisse avec de la colle. Mais ça colle très bien à la néoprène. Ça marche très très bien. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Mon histoire. Si vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je vais les sécher tranquille. Je vais vous le montrer une fois fermé. Je vais laisser un petit peu à plat pour qu'il sèche. La néoprène s'évapore. Ouais. C'est une colle à solvante. Donc voilà. Celles qui auront les créations vont peut-être sentir un petit peu la néoprène. Bref. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Tout d'abord, j'ai fait un petit carnet comme ceci. Alors ça, c'est du tissu que j'ai eu avec Sylvie, je crois. Sylvie L. Et puis, toujours le même principe de fond avec des encres comme ça, directement avec l'embout. Là, c'est tout collé à la néoprène. Le sapin, il est piqué à la machine sur le tissu. Voilà. Et là, j'ai fait avec les Dyes 2 que je viens de recevoir de chez Coco Rosa, des pochettes. Voilà. Comme ceci. Voilà. Pour mettre des petites choses. À l'intérieur, c'est un papier d'Isa. C'est une photocopie d'éléments. Et puis, pour faire des fonds. Voilà. C'est très très joli. Vintage. Voilà. Avec un petit galon qu'elle m'avait offert aussi. ou Françoise. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est une des deux. Hein. J'ai fait... Hop là. Ça, ça ne va pas là. J'ai fait une... Une lodi. Une lodi d'engloque. Voilà. Avec un... Alors là, c'est la guirlande de Fanfan. J'ai fait un sapin avec des chutes de rubans. Voilà. Que j'ai collé à la néoprène. Voilà. Et puis, deux dentelles. Et puis, avec la néoprène, j'ai collé la guirlande. Voilà. Dessus. Même principe pour le fond. Et là, j'ai fait une petite... Une petite laudette enveloppe. Voilà. Avec des pochettes comme ça. Je n'ai pas volontairement collé là. J'aurais pu piquer à la machine et fermer. Mais je veux... Ce n'est pas pratique pour récupérer ce qu'il y a dedans. Je pense... Je pense à celle qui récupère. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Et faire des pochettes plus amples. Voilà. Et une autre petite en dessous. Là. Alors, je prends un papier. Un papier. Il y a tellement de papier qu'on ne sait plus qu'à le prendre. Je prends celui-là. Allez. Hop. Donc, j'ai une pochette là. D'autrement, j'ai dit pochette... Ouais. J'ai pris une grande feuille. Une pochette là. Là. Et... Hop. Ici. Voilà. Et une petite là. Pour mettre la petite carte. Le petit bout d'abord. Voilà. Voilà. Et puis, une troisième. Voilà. Avec un grulot. Voilà. C'est un carnet que j'ai customisé. Là, c'est des vraies plantes que j'ai collées. J'ai mis 10 rubans que j'ai piqués à la machine. Dessus. Les mêmes rubans que sur le petit bijou. Où j'ai accroché un grulot. Voilà. Comme ça. Et quand on ouvre, c'est un carnet. Tout simplement. Un petit carnet. Que j'ai fait. Voilà. Que j'ai couillé. Voilà. Avec mes petites mimis. Donc, voilà. Pour mes créations avec cette technique. J'espère que ça va vous donner des idées et créations. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est... Il faut se servir de ce qu'on a. J'avais ces flex. Je voulais vous montrer ce que j'en offrais. Et puis, voilà. J'ai fait des bottons à tester comme ça. J'essaye de les trouver. Ils sont derrière moi. Alors, ça, c'est la caisse à tester. Pas de caisse bazar. Voilà. Ça sert à rien à faire là. Là, c'est le bazar. Donc, j'ai dit que j'avais fait des fonds de tissu comme ça. Ils doivent être par là, dans tout le bazar. Donc, je vous montre. Vous avez dû en voir un passé déjà. Je pense. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais enlever mon bazar dans-dessous parce que ça ne m'ouvre rien du tout. Oups. J'en ai même deux. Oups. Donc, voilà ce que ça donne sur un fond récupération de peinture. Voilà. J'ai collé les flex tout simplement. C'est un papier Action Noël. Un bloc Noël avec des fibres l'eau. Voilà. Et puis, je me suis amusée à faire des fonds comme ça. Et puis, je me suis dit pourquoi pas customiser une couverture de flipbook ou de carnet ou de pochettes. Voilà. Et puis, on a fait ça de l'ensemble. Il ne reste plus qu'à mettre l'attache. Là, je crois que je vais mettre des petits œillets. Je ne sais pas. Des petits œillets. Ouais, je pense. Et puis, à l'intérieur, ça sera soit un carnet, soit des pochettes. Voilà. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ça. Et puis, j'espère que vous aimez. Voilà les créations. Je vous souhaite de belles créations à vous. Avec cette technique, c'est vraiment super. Il y a du sapin. C'est Noël en même temps. Voilà. Bon. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo et mes créations. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend quand vous regardez ma petite vidéo. Voilà. Je me suis vu qu'on l'a fait sur le dessus. Perso, moi, j'aime beaucoup l'effet... L'effet... L'effet paillettes. Effet flex. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. – Sous-titrage FR 2021